C'est bon. Moi j'ai pris cet arbre parce qu'elle est magnifique, elle est trop belle en fait. Béatrissa a 13 ans et demi. Elle pratique la photo pour le plaisir, mais cette jeune Rome voudrait surtout être avocate pour défendre les membres de sa communauté. Née en Roumanie, elle est arrivée en France en 2009. Les chauces qui ont fait beaucoup de racisme contre nous les Roms. En fait moi j'ai décidé pour arriver en France, pour mes enfants, pour vivre mieux comme moi avant en Roumanie. Béatrissa a vécu pendant 6 ans dans le camp de la Flambert à Toulouse. Son histoire, elle l'a photographiée avec une dizaine d'autres jeunes. Des tranches de vie d'une communauté qui ne veut plus être stigmatisée. Il y a deux filles en fait, ma copine, parce qu'en fait j'aime bien l'amitié. Donc on a fait genre comme une soeur, moi et ma soeur par exemple. J'ai mis cette photo parce qu'en fait c'est mon ami. Donc voilà, j'ai mis cette photo comme ça. Les Roms, une communauté persécutée depuis le XIIe siècle. Montrée du doigt car méconnue, mais qui ne demande qu'à partager sa culture, riche et bien vivante. Comme un pied de nez aux dernières rumeurs d'enlèvement d'enfants à Paris. Cette journée-là aussi, elle a vocation à redonner la parole aux Roms, qui souvent on parle à leur place. Donc là c'est vraiment eux qui animent la journée et qui font vivre cette journée. Et c'est dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important. Le 8 avril, c'est la journée internationale des Roms. Des citoyens européens pour la plupart bien intégrés en France, mais encore malmenés. Le documentaire 8 avenues Lénine raconte leur éternel combat pour changer les choses. Lénine raconte leur éternel combat pour changer les choses. Sous-titrage ST' 501